Qu'est-ce qu'il se passe avec Kali ? Alors je vous explique, je vais pas repasser la vidéo Je vais A la base Moi j'avais discuté avec Kali On s'était rabiboshé au téléphone On s'était appelé, il avait dit T'es dangereux et tout, ton émission est dangereuse Mais je t'aime bien quand même, en gros Conclusion c'était ça, alors moi j'étais content J'ai dit bon bah on s'aime bien quand même Même si il trouve que mon émission c'est de la merde, c'est useless Et quand même c'est dangereux, c'est vraiment ce qu'il a dit Mais c'est pas grave, moi je comprends, il a le droit de penser ça Vraiment, et vraiment les gens Si vous êtes là en mode, oui mais il a pas le droit de dire ça Si si, il a le droit de le penser, il a le droit de penser que c'est pas ouf Qu'il aime pas, qu'il ne soutient pas Putain mais attendez, j'ai un vrai problème avec mon trépied là Bref, attendez Qu'il ne soutient pas, qu'il a le droit Bref, par contre Du coup, moi m'étant rabiboshé avec lui Je faisais mes émissions un jour Avec certains auditeurs Et moi je disais mais tiens je vais aller sur le discord De Kali Je crois que vous l'arrête, vous l'arrêtez comme ça Et Kali Vision c'est qui ? Alors Kali Vision c'est un homme de gauche, animateur de radio A la base de radio ici maintenant Et qui maintenant du coup fait Bah des radios libres Pour moi c'est pas des radios libres Soyons clairs Kali c'est un éditorialiste D'extrême gauche Voilà Kali c'est ça C'est un éditorialiste d'extrême gauche Qui fait des émissions où il donne son avis Où il va discuter avec les gens Sur les thématiques Qu'il évoque dans ses émissions Et qu'il met en avant Donc selon des sujets Putain j'ai mon pied qui me chatouille de ouf Ce sont les sujets de société qui vont l'intéresser Etc machin Et ensuite il va ouvrir l'antenne Effectivement Alors lui il va dire que c'est des radios libres Je pense qu'une vraie radio libres Parce qu'il dit non Les vraies radios libres Parce qu'il disait Diffoul c'est pas des vraies radios libres Parce que En gros ça parle de cul Machin ça impose le sujet et tout Lui va forcément mettre un sujet en avant Qui va amener les gens A vouloir discuter de ce sujet Même si après on va déborder Et parler de mille et une choses derrière Bon bref Donc Rabibochage Tout va bien et tout Donc je vous ai présenté Cali Tout va bien avec lui On s'était brouillé moult fois A cause de la venue de conversano De cromblants De discours qui n'y ont pas plu Du débat avec Badmulch Parce que j'avais dit que Zemmour On était pas un facho En tout cas pas un fasciste Comme l'entendait De manière scientifique Badmulch Et du coup Bon Voilà On était là Bref c'est pas grave On se dit Jusque là c'est un petit drama à la con Ça reste un drama à la con Discord Ensuite met inaccessible un soir C'est en live et tout Je me rends compte de ça Je me rends compte de ça Mais non Il a fait un misclic Je sais pas quoi et tout Et je me rends compte que je suis banide sur Discord Bon pas grave Moi j'en parle pas et tout Voilà Le temps passe Et un jour Je vais dire Par 2-3 personnes en live Etc Machin Que Cali Veut bien me réintégrer A son Discord Ah moi je me dis C'est génial C'est incroyable Je lui dis Mais Et on me dit Mais il y a une condition Ah Alors moi quand on dit Une condition Je me dis toujours La carotte Le bâton La bibite Mon anu Attraction Ça fait mal Bref Donc du coup je me dis Quelle est la carotte Et il me dit Enfin il me dit pas lui même On me fait dire que Non Il veut bien me réintégrer A son Discord Si je le fais réintégrer Le Discord De psychodélique Paradoxe temporel Secret Dans mon corps Je veux dire Donc je commence A me dissoudre Je crée un trou noir Et je me retrouve Comme dans le tambour D'une machine à laver Je ne sais que penser Et je me dis Mais jamais Pourquoi faire Bah déjà je vais pas Me casser la tête A la réintégrer Au Discord de psychodélique Je veux dire Si je me suis fait bannir Une histoire Et puis moi Si je me suis fait bannir Du Discord de Caïb Pas grave quoi Il a le droit de me bannir Alors du coup En vient un tweet Parce que je fais une vidéo Où j'explique un peu tout ça De manière gentille Et je dis en gros Je ne veux pas venir Dans ton Discord Parce que j'ai d'autres choses à faire Je dois jouer au jeu vidéo Moi j'ai dit ça J'ai dit voilà Ton Discord Je m'en fiche Parce que j'ai un jeu vidéo à faire Et au delà de ça Demande à Psycho Ou me demande pas à moi Ou on s'en fout Ou euh Voilà Comme option aussi C'est une option de dire Euh voilà Mais là Le truc que je comprends pas C'est pourquoi il veut revenir chez Psycho Je sais pas Mais alors du coup Moi j'ai fait un tweet Ce matin Enfin hier Je balance la vidéo Après l'émission Forcément Et je mets Ma réponse à Calivision Pour mon ban Discord Et toi Et Psychodélicus Toi aussi Et d'ailleurs Psychodélique A dit C'est un drama de merde Et Cali m'avait répondu On m'a dit Tu fais bien de ne pas répondre Favorablement à son chantage Heureusement Alors ça c'est quelqu'un Qui me dit ça Et je suis gentil Heureusement il y a encore des gens Avec une dignité Et là le mec met un smiley Avec un petit pouce en l'air Donc c'est mignon Voilà Et il commence bientôt Oh le porte Juste calme Donc ensuite Cali me dit Tu fais vraiment du drama Avec n'importe quoi J'en ai rien à foutre Du Discord La psycho C'était une blague nulle Une blague nulle Qui l'a fait la proposition Me semble-t-il A moins que ce soit moi la blague nulle Par contre T'es vraiment banni de mon Discord De toute façon Tu t'en fous Ce qui est vrai Et après moi je lui réponds Même pas d'humour Voilà C'était pour rigoler Donc du coup voilà Et après il y a des gens Qui ont débattu Comme quoi j'étais dangereux Il y en a même un qui m'a dit Je vous dis quand même Ce qu'il est goldé Alors après il y a quand même Tigras qui dit C'est pas faux C'est question qu'il n'est pas banni De Discord de psycho Pas mal de gens Mais tous ceux qui sont bannis En tout cas on sont bannis Donc du coup c'est vrai que Dans cette rhétorique Nous sommes d'accord Que effectivement Bon des gens ont débannis Et après il y en a un qui m'a dit Attendez Faut que je vous lise ça Qu'est-ce qu'il me dit Il me dit Euh Attendez Est-ce qu'il y a des nazis et tout A la fin quand même Voilà Alors c'est Kaka qui me dit Toto qui me dit Ça fait quoi d'être devenu Une taverne à fachos Sans filtre ni contradiction C'est pas qu'honnêtement Discord C'est quand même La dernière fois Que tu t'es regardé dans une glace Après avoir touché la moula YouTube Sur des mangeurs De macchabées Harceleurs LGBTphobes Et racistes On jette les ordures Et on se lave Bah le mangeur de macchabées Oui effectivement c'était Nico Euh Des racistes Harceleurs LGBTphobes Et racistes Ça fait beaucoup d'accusations Donc je suis sorti de l'humanité Et il y en a qui sont ravis du coup D'être des ordures Il y en a qui sont ravis Bah du coup De voilà D'être de la zuclodimac Et tout Donc du coup voilà Donc un drama Un peu trop pris au sérieux Parce que moi j'avais dit C'était une capsule d'humour C'est à dire que ma vidéo Au moins elle faisait 3 minutes Genre j'ai juste relayé cette info En disant voilà C'est rigolo C'est ridicule Donc j'ai tourné à l'absurde En disant Ah bah si tu veux Ah bah je veux pas Et puis moi je joue vidéo Voilà je joue jeu vidéo Tu me dis tranquille Bah c'était une blague quoi Mais il a pris sérieusement je crois Donc Kali J'ai un message à te passer La raison est ridicule La blague que tu as faite Était nulle peut-être Effectivement Alors déjà moi je pense Que t'aurais pas dû dire Que c'était une blague nulle T'aurais juste dû dire au pire C'était une blague Mais tu le savais pas Ça aurait fait un peu Comme le prank de Dany Ou machin Tu sais genre L'excuse souvent Genre on troll Ou non plutôt rase Genre on troll machin Quand on dérape Ou qu'on dit une bêtise Ou que voilà C'est pas grave On a le droit de troller Troller mal Ou troller bien C'est pas grave Et là t'avais pas mal trollé Moi je trouvais que c'était rigolo Vraiment ça m'a fait rire Donc du coup moi j'ai répondu Et moi je me serais attendu Une vraie réponse de ta part Et le problème c'est que tu l'as pris Premier degré Et moi j'étais pas premier degré Ça me fait rire quoi C'est une blague C'est voilà Alors ok d'accord C'est du contenu poubelle C'est du contenu déchet C'est useless Ça ne sert à rien Ça ne fait monter rien du tout Bah peut-être que si Peut-être que tu te rendras compte Qu'il faut prendre On a une taverne Mais mec c'est ça C'est la caverne sa merde de Platon Il y a des ombres et tout Il y a Kali qui est dehors et tout Et c'est lui qui fait Il a des bougies Il fait bouger des ombres Pour nous faire sortir Il veut vous libérer Donc sachez qu'à cause de moi Vous êtes sous mon emprise Que je suis un dangereux gourou Et qu'à cause de moi Vous risquez de tuer des gens Au nom sûrement du GR Ou des trucs comme ça Donc voilà Le Girondin Racing Club Le GRC Le GRC Voilà Pourquoi tu ne sais pas articuler Parce que J'avoue que je n'ai pas fait Mes exercices d'articulation Avant de commencer l'émission Que j'ai un peu trop parlé Avec les gens Et que j'ai fumé quelques cigarettes Donc du coup Il est vrai que cela A pu détériorer Ma diction Et ma capacité A pouvoir Faire bouger mes igomatiques De manière claire Et limpide Mais par contre Je peux faire L'exercice En quoi ça te concerne ? De quoi ? Qu'est-ce qui ne me concerne pas ? Je ne sais pas Ah voilà merci Bah voilà C'est expliqué Mais ça ne me dérange pas De t'expliquer Mais j'explique Mais il faudrait que je vous explique Il y en a qui se posent Des vraies questions Je réponds Donc voilà Donc en gros Je ne voulais pas répondre A un chantage favorablement En disant Bah je ne vais pas demander à Psycho Pour moi c'était un troll De la part de Kali Personnellement Kali Moi je pensais Là bas c'était aussi Troisième degré Moi je pensais C'était ça comme une blague Genre Je t'ai banni de mon discord Tu dois me réintégrer A celui de Psycho Comme c'est quasiment Une mission impossible Bah du coup Tu pourras pas Enfin une blague Une sorte de truc un peu Qui tourne en rond Tu vois Et moi du coup J'ai voulu faire une blague Et là tout le monde A pris ça au sérieux Sur Twitter Ceux qui te suivent Alors je me demande Qui est le plus gourou des deux Parce que ceux qui te suivent Eux ils m'ont fait des pavés Moi il n'y a pas beaucoup De vieux claudien Qui te font des putains de pavés Pour dire Vous avez tort Moi on m'a trouvé un gars Qui n'est abonné qu'à ma chaîne Sur Twitter Qui avait parlé au Renard Sur le sujet d'AstronoGeek Et du coup Il était abonné à ma chaîne Du coup on m'a dit Ah bah les abonnés De vieux claud Et un gars Et qui se revendiquait En gros effectivement Plutôt de ma chaîne Mais qui défendait AstronoGeek Donc à un moment donné Quand tu vois Les gens qui te soutiennent Sur Twitter Qui sont là Faire des gros pavés Et que même moi les gars Ni je les envoie Ni même Voilà J'envoie juste Ah ça manque d'humour Et je dis C'est de l'humour Si vous prenez ça mal Désolé Mais vous êtes un peu Moi je trouve Que vous êtes un peu sensible Après voilà Faut arrêter de déconner Donc voilà Mon avis là dessus C'est que c'est de la merde Clairement Et je veux dire Quand on se prend au sérieux Qu'on est censé faire du contenu politique Je sais pas quoi et tout Alors moi Y'a pas de problème On peut se prendre au sérieux Faire des éditos politiques Tout ce que tu veux Kali Mais si on est honnête Deux secondes Si on est honnête là Moi Toi Dany Héraz Et ouais je me mets dans le même sac que vous Canard réfractaire même Etc Et encore Canard réfractaire C'est un peu différent Ce que depuis l'émission Avec Avec Antoine Goya Et surtout la collaboration Avec Fakemed Donc c'est à dire Tous les gens Pas de la tronche en biais Mais proche de la tronche en biais Avec justement Primum non nocere Etc Ca a un petit peu changé Une manière d'aborder les choses un peu différentes Et plus maligne d'ailleurs Au niveau du public Mais sérieusement Arrêtez Arrêtez D'être aussi Sérieux quoi Vous vous prendre trop au sérieux A droite ils se prennent beaucoup moins au sérieux que vous En tout cas Sur l'image Donc voilà Et l'image c'est juste l'image Moi je dis pas dans le fond Soyez sérieux dans le fond Mais arrêtez d'être sérieux sur l'image En mode Oh mais notre image est sacrée Faut arrêter Faut arrêter Faut arrêter C'est réglé Chez le fils de Clovis Mais moi je veux qu'on fasse ça Chez le fils de Clovis Ouais Il s'entraîne Je m'entraîne Et en plus on sera à peu près au niveau quoi Rose Duclos Tu sais très bien qu'un gauchiste Qui ne chiale pas sur les réseaux Mais non c'est pas chialer C'est juste que Je pense qu'il a été blessé Vraiment Et alors moi je suis désolé Mais je veux dire voilà Stop les excuses bidons Soit net T'as carrément plus d'accointances avec les droitsards que les gauchistes Assument juste c'est pas grave Mais en fait ça vous voulez que j'assume quelque chose comme ça Mais j'ai pas plus d'accointances avec les droitsards que les gauchistes C'est faux Des accointances avec des mecs d'extrême gauche antifa Journalistes Tout ce que vous voulez Etc Comme j'ai avoir des accointances avec des gens d'extrême droite Royalistes Machin et tout Pourquoi ? Pour faire mon travail Est-ce que tu vas reprocher à un journaliste D'avoir un putain de carnet d'adresse Est-ce que tu reproches à un journaliste D'avoir un gros carnet d'adresse Moi je vais essayer d'appeler Caroline Forest Par rapport au travail que j'ai fait sur Thomas Henlen Par exemple J'ai son numéro D'accord Est-ce que tu vas me reprocher de parler à Caroline Forest Et d'avoir parlé à Thierry Ventre Et peut-être un jour de parler Je sais pas François Mollard Mathieu Mollard Par exemple Les journalistes que je crois C'est plutôt des journalistes d'extrême gauche Pas de ma faute Et certains m'ont contacté Donc faut arrêter avec vos incointances Bah si Quand ils font une interview Des fois ils peuvent rencontrer Conversano Ils peuvent boire un coup Pendant qu'ils font une interview Contrairement à ce que tu penses Andor Contrairement à ce que tu penses Et Thierry Vincent Interviewé Conversano Deux jours avant de venir chez moi En disant Ah mais c'est un personnage très sympathique Malgré ses idées Qui sont nauséabondes Voilà Tu l'as micro-agressé Non mais voilà C'est ça C'est une micro-agression Et en fait Le pire c'est que J'ai fait attention à ce que j'ai dit J'ai pas dit genre Ton Discord est inutile Ou ton Discord n'est pas vivant Après j'ai précisé dans les commentaires En disant Dans le tweet Moi ce que je pense C'est que ton Discord n'est pas vivant A mon point de vue Il est plus vivant aujourd'hui Grâce à certaines personnes Qui sont dedans Et vraiment Mais c'est pas du fait Du travail de Cali A ce niveau là Après le travail de Cali Il est plutôt sur les émissions Donc du coup Forcément Moi Je lui avais répondu dans l'émission Que oui je n'ai pas d'intérêt A aller dans son Discord Si on parle d'intérêt Pur et dur Puisque moi Cali Je veux l'appeler Actuellement Sauf il m'a banni Je sais pas On verra Cali revient dans notre taverne J'aimerais bien Salut Shadow Ombre Il y a 100 abonnés de plus Chez Shadow Ombre Allez voir l'émission d'hier Sur la franc-maçonnerie Avec Greg Tabibian et Shadow Ombre Gros débat Avec Greg Tabibian et Shadow Ombre Sur la magie Je vous mettrai en séparé Ce débat C'était intéressant Et la semaine prochaine Lundi on refait l'émission Donc on fera bien une première partie Avec Shadow Ombre Et la deuxième partie Qu'on introduira avec Justement notre cher psychodélique Psychodélique Avec notre chère Greg Tabibian Celui psychodélique Et comme ça voilà Mais hier c'était la franc-maçonnerie Magie La semaine prochaine On rentre dans le dur Avec les rites Donc on va être un peu plus profond Donc du coup voilà Donc là le drama avec Kali Je sais pas Donc Psycho après Voilà il fera ce qu'il veut Sur son discord C'est un peu ça ouais Non mais j'ai peur Qu'il vienne me buter un jour Non je rigole Non mais voilà Je veux dire Kali Non mais prends pas ça au sérieux Faut arrêter de déconner quoi C'est Faut arrêter de se prendre trop au sérieux Et même Vous En tant qu'influenceur Je veux dire À moins d'être pote Demain avec Meluche Et que Tu brigues Un poste Sur une mairie Faut arrêter de croire Enfin Oui ok on influence Des trucs Ok on a des spectateurs Et tout Mais faut arrêter d'être en mode Sur mon discord Kali est banni J'accepte pas de mineur Non mais On est d'accord Non mais Je comprends Et le truc c'est que Comment dire Limite tu vois Ce qui aurait été beau C'est que s'il avait répondu De manière plus rigolote Que ça Ça se trouve Tu l'aurais réintégré au discord En remarquant ce micro drama Rigolo Un peu cocasse Mais comme il répond de manière Full premier degré Ça donne pas envie Et moi je t'ai pas banni De mon discord Kali Mais il n'empêche que Putain t'es trop premier degré quoi Pas envie Je veux comprendre Ils jouent à la Xbox Psycho T'es ouf Psycho Y'a Godfall sur la Xbox Test T'as bien aimé Tu devrais peut-être aimer Regarde quand même Des bandes annonces avant Parce que C'est un jeu à la base Qui était sur PS Mais voilà Tu peux peut-être aimer Moi je te dis ça Je te dis rien Au cas où Vu que t'aimes bien les jeux Où ça se tape et tout Et ça un peu Voilà Kali arrive vénère J'aimerais bien qu'ils viennent Kali Kali si tu veux venir T'as le droit T'as un droit de réponse aussi Voilà Bon Du coup on a tout fait Bah Godfall ça va Arrêtez Quand vous avez plus grand chose A vous mettre sous la main Au bout d'un moment Quand c'est dans ce genre de jeu Bon Voilà On prend ce qu'il y a Vous arrêtez Bon La fin de la capsule On continue Sous-titres par Jérémy Diaz